bonjour les amis alors il ya quelques jours j'ai fait un petit oubli une petite maladresse j'ai juste mal refermé ce stylo alors ça c'est un pélican m600 qui ne sèche absolument pas normalement je peux le laisser là ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas utilisé vous voyez il démarre au quart de tour il écrit très bien mais il ya quelques jours je l'avais oublié j'avais oublié à moitié fermé en fait je l'avais mis comme ça j'avais fait et en l'occurrence il ya de l'air qui passait du coup qu'est ce qui s'est passé il est resté comme ça peut-être pendant une semaine et il avait complètement séché complètement c'est à dire que non seulement la plume était toute sèche mais mais même je pense que l'encre à l'intérieur avait fini par sécher alors qu'est ce que j'ai fait est ce que vous pouvez faire si ça vous arrive c'est très simple vous prenez un petit flacon d'eau vous vous remplissez le flacon avec un peu d'eau donc moi j'ai des petits flacons spécialement pour ça je mets de l'eau dedans je mets je déjà je j'ouvre le piston jeu du bloc le piston là je vais pas le faire il est il est plein on met dedans on remplit on attend quelques secondes et ça repart comme si de rien n'était bon ça ça marche avec toutes les encres entre on va dire normal avec les ferrogaliques ou avec les les encres à particules comme le les encres indélébiles mont blanc faut mieux pas faire ça parce qu'il ya du dépôt qui va se faire donc il vaut mieux dans ce cas là nettoyer carrément le stylo mais avec toutes les encres normales là ça doit être de la pélican 4001 donc c'est de la pélican bleu lavable de base vous pouvez absolument faire ça et aucun souci il va redémarrer l'encre va peut-être être un tout petit peu plus clair mais ce sera comme si vous veniez de faire un plein de votre style donc ça c'est la première astuce ne vous embêtez pas si jamais il ya de l'encre qui a séché dedans vous inquiétez pas vous remettez de l'eau dedans et ça repart comme en 40 l'autre problème un autre problème que j'ai souvent c'est avec alors parker et waterman les récents les modèles récents sont particulièrement sensibles à ça c'est ceux qui ont des capuchons qui ne ferment pas complètement qui sont pas bien étanche et le problème de ces stylos voyez là la plume alors ce stylo ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé et l'encre vous voyez dedans a complètement séché donc elle lui il aurait besoin que je fasse la même chose c'est à dire que je le remplisse d'eau mais déjà vous voyez là il écrit absolument pas moi ce que j'utilise dans ces cas là pour refaire démarrer un stylo qui pendant 48 heures a déjà séché un petit peu si je prends un petit un petit pchit comme ça vous pouvez utiliser des choses d'anciens flacons vous avez déjà eu ou de vous pouvez trouver ça un peu d'un peu près n'importe où je crois que d'ailleurs c'est action ou peut-être même dans les supermarchés habituels avec juste de l'eau dedans et je vais le faire je vais le faire là normalement je le fais je vais prendre un sopalin normalement je le fais au dessus d'une poubelle si j'ai pas envie de me déplacer ou je vais carrément au dessus de l'évier parce que quelques gouttes d'eau de d'encre peuvent couler du coup après donc l'idée c'est ça donc voyez il écrit absolument pas vous faites ça là en fait la plume est pleine d'encre vous faites un petit pchit d'un côté un petit pchit de l'autre je n'étais pas dessus là voilà et voyez la plume déjà elle est complètement ré ancrée et pas de problème ça repart tout de suite bon là avec l'encre qui a séché à l'intérieur il va falloir que j'aille le remplir lui remettre de l'eau mais voilà ou de l'encre mais mais voilà donc ça c'est vraiment une petite astuce le petit le petit truc à avoir sous la main si votre stylo il sèche un peu trop facilement si vous avez un parker ou un waterman qui fait ça vous hésitez pas c'est à dire c'est pas c'est pas gênant au pire vous aurez un petit peu d'eau ici au niveau de la section si vous avez été un peu un peu sauvage quand vous avez vaporisé mais mais il remarche tout de suite il remarche tout de suite et il va du marché durablement s'il ya de l'encre à l'intérieur ce qui n'est pas le cas ici il va il va marcher durablement c'est à dire que le fait d'avoir réhumidifié la plume va faire que la capillarité va recommencer à fonctionner vous n'hésitez pas voilà c'était juste la petite astuce du jour et je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent parce que parce que je me rends compte que j'avais promis que j'allais en faire plein et qu'en fait j'en ai pas fait plein du tout et ben on va essayer d'en faire un peu plus allez bisous